c'est parti pour le live je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour les htoc france c'est ma première conférence 2023 et c'était ma première conférence 2022 donc je suis heureux d'être de nouveau par vieux le pourquoi de mes tolques comme je le disais l'année dernière déjà en fait j'ai un petit bout depuis fin 2021 et je me suis toujours posé la question de comment je pourrais partager avec lui ma passion qui est dans laquelle je travaille au quotidien et d'où l'idée m'est venu de faire des comptes pour essayer de vulgariser notre travail qui est parfois très complexe on va attaquer ce talk le petit chapeau rouge pratique enfin le zéro trust à la sauce à chicane dans un premier temps petit présentation rapide de l'environnement le compte un point tech et un focus un peu plus tech et une morale parce que les comptes sont souvent imprégnés d'une morale dans les histoires que nous avons donc je me représente je m'appelle jérôme masson je suis cloud builder chez we scale et mon twitter c'est ça et à one vous pouvez me suivre j'ai un nickel in aussi vous me trouverez sur les réseaux en rapide présentation de we scale we scale c'est une compagnie qui a été créée en 2015 on est plus de 65 passionnés de cloud on a deux agences physiques qui sont paris et nantes moi je fais partie de l'agence full remote je suis très heureux d'être dans cette agence là on est partenaire linux on est partenaire à chicorpe on est partenaire formation cube en vitesse et aws et on est partenaire google cloud aujourd'hui j'ai peut-être un peu peur d'être toujours seul devant mon écran pour présenter mes talks et j'aime bien être accompagné donc aujourd'hui en accompagnement j'ai captain cube qui va être notre chasseur ensuite j'ai goldi qui est ma petite application packagée et une peluche que mon fils aime bien et que je lui ai offerte assez rapidement qui va représenter notre petit et notre méchant loup qui s'appelle litmus en référence à litmus chaos de la cncf tout d'abord on va parler de l'environnement côté environnement comme je vous le disais on est sur des produits à chicorp mais pour le coup j'ai une passion pour la cncf donc l'idée était provient d'un cluster kubernetes sur aws et pour ce faire j'ai utilisé la stack terraform et tout est la base de mon environnement dans lequel je vais parler aujourd'hui au niveau infras donc on aura un seul cluster kubernetes terraform provisionné par terraform managé par aws donc c'est un cluster case une application et toutes les applications sont installés avec elm de la configuration et notre petite application qui est basée sur l'application potter raid alors je vous rassure et dans le temps qui est le mien je ne peux pas faire de démo à proprement parler j'aurais fait uniquement un live démo et pas pas le compte objectif de la de ce tol que là c'est finalement mon concept à moi concernant 0 3 c'est ne jamais croire toujours vérifié j'ai vulgarisé ça en en cinq mots alors qu'on a des définitions assez longues et finalement le vrai objectif derrière tout ça c'est d'identifier les points et les forces les faiblesses les contre-mesures qu'on peut avoir à travailler dans un cluster kubernetes qu'il soit vanilla ou en service manager c'est pas parce que c'est un service manager qu'il est forcément sécurisé l'idée aussi derrière tout ça c'est d'émissifier la simplicité que peut avoir kubernetes au premier abord et inversement la complexité que peuvent avoir les outillages derrière ça maintenant je vais laisser la place au compte et surtout à notre storyteller qui est captain q il était une fois dans un village lointain vivait une petite application mignonne sa grand-mère et sa maman on était folle et on l'appelait goldie raid ou le petit chapeau rouge un jour sa maman lui dit ta grand-mère est très malade ce j'aimerais que tu ailles la voir et que tu lui apportes une galette et un petit pot de beurre mais surtout tu parles à personne et tu rentres avant la nuit ta grand-mère vie donc le cluster kubernetes très loin là bas sur le chemin notre petit peu d'accomplication croise le loup solidaire et lui demande où elle va et lui répond je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette et un petit pot de beurre c'est ma maman qui lui envoie mais où vit elle dans le village qui est un test tout là bas derrière le end point mais je comprends pas montre moi ta carte tiens voilà m'occupe confit tu peux passer par là moi je suis pressé au revoir et à bientôt le loup solidaire était un vraiment méchant il se presse d'aller voir la mère grand toque à la porte et imite la voix du petit chapeau en rouge la grand-mère lui répond tire la chevillette et la bobinette cher le loup entre dévoire la grand-mère et prend sa place notre petite application insouciante prenait son temps elle discutait avec les animaux elle sentait les fleurs jusqu'au moment où elle arrive devant la maison de la grande de sa grand-mère goldi rouge toque à la porte le loup répond tire la bobinette et la chevillette cher le petit chapeau en rouge entre va sans grand-mère et dit que vous avez de grands yeux c'est pour mieux te voir mon enfant ensuite petit chapeau en rouge continue que vous avez de grandes oreilles c'est pour mieux t'entendre mon enfant godi rouge pose la dernière question que vous avez de grandes dents c'est pour mieux te manger le loup dévore le petit chapeau en rouge et s'endort le ventre bien haut jusqu'au moment où le chasseur arrive et comme vous le savez la fin de l'histoire le chasseur fait ce qu'il faut pour que le loup s'en aille donc je censure volontairement cette partie de l'histoire qu'une des tests a le pouvoir de remédier à nos applications on va reprendre ce compte en mode zéro trust parce que vous voyez forcément que dans ce compte là il y a des choses qui vont pas et qui ne conviennent pas mais en fait on se rend compte que au quotidien il y a des choses qu'on fait où on se rend compte donc on reprend les objectifs mais cette fois ci en mode zéro trust et finalement on va intégrer les cinq outils que vous avez à l'écran terraform packer bundari conçu des volts dans cet environnement pour nous aider à sécuriser et finalement à éviter à ce que le petit chapeau rouge fasse des petites choses qu'il ne devrait pas faire concept principal du zéro trust je le rappelle c'est ne jamais croire toujours vérifier mais du coup notre petite application on va la packager selon comment vous la packager ça peut avoir des incidences et finalement on va la packager avec packer parce que c'est un très bon outil de packaging qui est assez simple d'accès qui nous permet de la packager de différentes manières bon là nous on a package en mode conteneur mais on pourrait très bien la packager de d'autres manières bundari va nous permettre de gérer l'identité et l'accès au cluster la maman nous donne le bon chemin finalement et nous permet de s'assurer que c'est bien nous qui allons voir la grand mère dans le cluster le contrôle de flux peut se faire avec consul consul service mesh est un très bon point donc on parlait de discovery dans le talk précédent avant qu'ils soient coupés mais l'idée de bas de consul c'est vraiment nous aider à faire des discoveries mais consul a aussi une fonctionnalité de service mesh qui va nous permettre de nous assurer qu'on n'est pas bien voir la grand mère et qu'on est bien autorisé à l'élaboration finalement volt va nous permettre à l'inverse de sécuriser nos secrets on va nous permettre à la grand mère et à une petite application goldy red de communiquer d'échanger des secrets éventuellement pour être sûr que l'un n'est bien l'autre et dans le cadre de la version entreprise parce que c'est une des forces de la version entreprise on pourrait faire un contrôle de conformité globale sur la partie sentinelle donc je vous disais le cluster qu'il en était s'est provisionné grâce à terraform l'intérêt ici de sentinelle c'est de pouvoir contrôler tous les scripts hcl qui sont faits que ce soit ceux de terraform de packer et de consul de volt pour s'assurer qu'il n'y ait pas de données ou de configuration qui soit mal formaté qui soit critique dans notre environnement donc ça nous permet de mettre des policies complémentaires à ce qu'on pourrait faire sur des scripts open source si je prends le focus un peu plus tech de notre histoire donc on a vu les outils comment on pouvait les positionner dans le parcours du petit château rouge mais finalement on se retrouve à voir donc nos trois applications qui affrontent un méchant nous et chacune d'entre elles a des forces et des faiblesses qu'on ne peut pas pouvoir et qu'on va essayer de combler avec terraform packer ponderie volt et consul si je prends le contexte terraform avec le 0-trust la fonctionnalité les fonctionnalités qu'on va retenir on en fait trois mais en fait il y en a plusieurs mais l'idée c'est ici de standardiser nos déploiements donc standardiser notre manière de déployer un cluster connecter et se connecter avec volt pour gérer les credentials et éventuellement des secrets in line ou récupérer des secrets d'accès à votre plateforme aws ne pas utiliser vos secrets personnel et avoir des secrets éphémères qui sont générés par volt et surtout une fonctionnalité qui est intéressante avec terraform on va pousser à l'extrême selon la selon ce qu'on est la manière dont on l'utilise si on utilise avec terraform cloud ou terraform entreprise ou même la version open source avec le plus double de coude on va pouvoir faire la détection de drift donc si je prends la manière dont on déploie le cluster ks effectivement on va vérifier et s'assurer que la source c'est bien le module on voulait avoir ce sens que c'est un module qui est fourni par aws et même est provisionné par terraform sur l'enregistré de terraform on va s'assurer que la version est toujours la plus récente ou au moins la plus à jour pour éviter toute problématique ou d'avoir des nouvelles fonctionnalités de sécurité qui pourraient être provisionné dans ce module là on va s'assurer aussi d'éviter potentiellement d'exposer le le cluster qui est à trou donc le public access le cluster oks souvent ce qui est fait c'est de le laisser ouvert surtout sur la première configuration on laisse le endpoint public ouvert ben à partir de là n'importe qui peut aller essayer de rentrer dans le cluster et ben là notre petite application fournit son cube config qui ne l'a pas fait qui n'a jamais donné son un credential ou un accès temporaire qui devait durer quelques jours puis qui des fois dure pendant des années à un collègue parce que du coup il avait un problème d'accès à un instant t où il est on bordé il lui manquait des choses et on a besoin d'aller vite l'idée ici c'est de limiter de mutiger ce risque là si on ferme le endpoint public potentiellement on éviterait une erreur côté packer donc une fois que le cluster est provisionné il faut bien pouvoir déployer nos applications dedans nos applications vont être déployés peut être déployé avec du terrafort mais on pourrait aussi les déployer manuellement mais des images qu'on produit on va les posséder produire avec packer l'intérêt de packer ici c'est les ultra léger il est multi provider donc on va pouvoir créer des ressources pour plusieurs environnements on peut l'intégrer avec volt aussi donc ça nous permet d'avoir des décret d'un show qui ne serait pas stocké au niveau de notre configuration et surtout d'avoir des décret d'un choix d'externaliser pour pouvoir provisionner notre nos éléments et le provisionneur qui sont des outils qui vont permettre de faire le build donc du shell du anti bull et autres éléments le gros intérêt ici pour moi sur la partie provisionneur c'est de pouvoir en fait sur cet exemple là de créer une image de coeur on va lui définir la manière dont on construit cette image là on n'a pas de deux cas faire le docker file à proprement parler et l'historique et c'est surtout ça qui moi m'intéresse dans sa capacité de packer c'est de pouvoir faire un provisionning dans lequel on masque les problématiques du copy and write qu'on retrouve côté docker file ce jeu j'explique rapidement le sujet c'est que quand vous provisionner un docker file toute action que vous faites par vos exemples rennes copie ou autres vont générer des difs par rapport à la couche précédente qui se situe dans votre image ou votre conteneur et au final en fait ça va créer des potentiels leak d'informations que vous ne voudriez pas avoir imaginons que vous c'était un création sur une couche et vous oubliez de le retirer en même temps sur la même couche du coup vous avez avoir un problème de sécurité l'intérêt ici avec le provisionneur anti bull c'est que cela crée une seule couche un seul d'ailleurs et du coup vous allez pouvoir mitiger les problématiques dans ce l'ailleurs là et cacher et offusquer certains éléments qui pourraient vous créer des problèmes de sécurité dans votre application côté bundari donc bundari c'est un produit orienté pam donc par l'idée principale de bundari c'est aussi de nous aider à supprimer nos bastions dans nos environnements cloud à la fonctionnalité donc c'est la capacité de bundari d'authentifier ses utilisateurs et donc de les authentifier de manière forte de s'intégrer avec bolt donc pour l'intégrer de manière automatisée on peut avoir des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs humains niveau coupure de connexion on va pouvoir en fait gérer les flux de connexion de nos utilisateurs et éventuellement de couper leurs accès et aussi de traquer les connexions c'est à dire qu'en fait on a dans notre environnement la capacité de savoir que jérôme s'est connecté à l'API de Kubernetes tel jour à telle heure et qu'il a fait telles actions et ça c'est au gros intérêt donc c'est la partie audite j'appelais ça tracking mais c'est de l'audit pour faire un résumé si je prends ça dans mon contexte de mon application finalement c'est la maman qui servirait de gardien qui avec l'authentification d'utilisateur s'assure que godiret a bien accès à l'environnement Kubernetes mais qui interdit le petit loup d'accéder à Kubernetes quand bien même il aurait volé le cube config de godiret et c'est là où on a un gros intérêt pour moi avec bundari c'est qu'on va intercepter et couper le flux de l'utilisateur et servir en fait d'authentification complémentaire pour éviter que l'utilisateur rentre dans notre environnement tout en sécurisant notre notre environnement Kubernetes parce que le ks pourrait être en un point privé et bundari à gérer un mode bastion pour nous permettre d'accéder à l'API amazon après il ya quand même de la configuration à faire côté amazon pour gérer nos utilisateurs mais bundari nous sert vraiment à définir un environnement bastion laisse sans vpn parce que du coup on peut travailler sans vpn on a un accès et on s'authentifie auprès de bouddari et après on fait nos actions classiques consul j'ai pris un focus consul service mesh pour le zero trust l'intérêt derrière tout ça c'est finalement sa capacité de sidecar qui nous permet de faire du service to service and culture on va avoir la partie observabilité et la génération la gestion des lots balancer plus intelligent que ceux qu'on a des cubes finalement le dashboarding est un très bon point côté consul service mesh parce que ça nous permet d'avoir une vision plus fine de ce qui se passe dans notre environnement et de nos communications inter environnement et dans les versions enterprise on a carrément les versions des environnements multi data center avec du service mesh multi data center volt bon tout le monde connaît et volt aujourd'hui c'est un produit qui est assez vieux mais on a toujours on a un produit qui est assez évolué on a beaucoup beaucoup capacité dans ce produit là et l'idée de volt finalement c'est là dans le zero trust et gérer une pki dont vous pouvez fournir une clé intermédiaire à volt pour générer votre pki de vos environnements qui vient à test tous les certificats que vous auriez besoin dans votre environnement pourquoi des pk et intermédiaires au lieu de pk et route ça permet de gérer des problématiques de sécurité de couper de révoquer des certificats une pk et c'est la génération de certificats on peut gérer des secrets dynamiques donc je parlais pour la partie terraform votre capacité à gérer à générer des secrets temporaires et instantanés que vous allez pouvoir fournir à vos utilisateurs pour accéder à votre info aws et vous faire des actions pour terraform et dans les derniers éléments l'intégration à kubernetes j'en avais parlé l'année dernière c'est un sujet qui m'intéresse et le gros point fort de cette partie là d'intégration kubernetes c'est qu'on va pouvoir authentifier notre application côté kubernetes donc s'assurer que goldy red est bien goldy red et que c'est pas le loup qui fait semblant d'être goldy red volt va nous servir de points de stockage de secret on va enlever du coup le l'empreinte qu'on pourrait avoir côté cloud provider parce que aujourd'hui on parle d'amazon mais demain on pourrait parler de google l'idée de ne pas mettre les secrets chez le cloud provider c'est aussi un avantage et volt nous permet de solutionner ça pour gérer nos secrets autre avantage le voile csi comme je le disais l'année dernière et comment on peut le lire dans des docteurs des docs à chicor le voile csi nous sert à provisionner le secret en mode secret qu'il ya les tests donc ça réduit une configuration côté applicatif tout en nous fournissant un secret qui est lié à notre application de ce qui n'est présent que quand on l'application est dans le poster petit exemple de déploiement et final je peux déployer un secret avec une version spécifique à un instant t et définir en fait un secret kubernetes qui va être créé lorsque mon application se déploie uniquement donc côté applicatif pour moi je lis un secret standard alors que côté côté volt en fait il ya toute une machinerie qui se met en place pour créer un secret côté côté la morale dans tout ça au final aller comme je disais dans les comptes il ya souvent une morale on se rend compte que bah il ne faut pas il faut protéger nos environnements quand on parle d'un écosystème kubernetes ou d'un système cloud native on se rend compte qu'on a les quatre c qui sont le cloud le cluster le conteneur et le code donc ce sont des surfaces d'attaque qu'on a dans nos environnements et surtout dans un environnement conteneurisé côté cloud ce qu'aujourd'hui on parle de plan mais ça pas du cloud hybride et même côté on premise en fait on a ces problématiques d'accès quand on a des flux utilisateurs externes qui peuvent venir chez nous quand on a des applications qu'on est facing user on va avoir toute la partie network security access encryption et qu'on va essayer de mitiguer avec bundari et consul donc voilà consul n'est pas forcément une application une cluster kubernetes on peut le mettre aussi dans notre environnement legacy côté authentification avec bundari pour faciliter les communications de type technique c'est de la cli c'est de l'humain et on peut faire les deux côté cluster on va avoir toute la partie authentification standard et network policy où là on va travailler avec pas des produits volt sur la partie secret mais avec calico je parle de nevector c'est un produit que j'aime bien qui est un outil de firewalling interconteneurs sur la partie runtime on a des outils comme trivi et sur la partie code ben en fait finalement on revoit l'arrivée de consul qui va nous permettre d'avoir une application qui n'est pas forcément kubernetes ready ou service mesh ready ou compatible end to end tls qui va nous permettre en fait finalement de rajouter ses setcars et ses services pour faire du end to end mtls au niveau applicatif in cluster et la pk evolve qui vont permettre de générer les certificats ou de la gestion secré qu'on enlèverait de notre code applicatif souvent le problème on se rend compte que c'est entre clavier la chaise il y avait un très bon propos juste avant qui disait moi quand je fais une manip si je la fais 100 fois forcément je risque de faire une erreur à un moment donné comme je disais on n'est pas on est humain donc on est le meilleur vecteur d'attaque pour nos environnements donc l'idée des outils achicorp bundari volt et autres nous permettent en fait de sécuriser finalement nos environnements parce qu'ils vont nous servir de coupures et de points de coupure pour valider et surtout faire de la double authentification côté utilisateur pour s'assurer que l'humain est bien l'humain mais surtout que la machine le machine to machine aussi est bien sécurisé pour éviter qu'une machine compromise puisse faire des choses qu'elle ne devrait pas faire dans nos environnements je vous remercie j'ai peut-être été un poil rapide mais bon l'idée est là peut-être un autre compte un jour et je vous remercie de vos feedbacks si vous en avez j'espère que le lien marche chez vous pouvez scanner ça et au sinon bah dans le chat je serais ravi d'échanger avec vous en temps réel vous je vous remercie de vos c'est tout c'est tout c'est tout